Bonjour mesdames et messieurs, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Les rappeurs sont-ils des poètes contemporains ? Mon camp est bien sûr, oui. Les rappeurs sont beaucoup critiqués pour leur mode de vie et leur langage. On attaque dès lors à l'artiste sans jamais réellement parler de l'art en lui-même. Qu'est-ce qu'est le rap ? Une erreur de notre temps ? Une parenthèse parodique, insultante, médiocre qui disparaîtra ? En attendant, témoigne-t-elle une période presque malade de notre société ? Je dirais que cette version est réductrice. A contre-pied, je considère plutôt que les rappeurs sont les poètes de notre temps. Et je tâcherai en vers ou en prose de vous convaincre. Les rappeurs à l'image des poètes transmettent des messages par rapport à la société, à ses mots, à ses aspirations et à ses revendications. Ils transmettent des émotions et des messages qui sont à mon sens des messages d'espoir, de détermination et de motivation. Au contraire des poètes qui expriment leur oeuvre à l'écrit, les rappeurs le font par la voix de la musique. Les rimes, les vers, les figures de style se conjuguent pour et par les mots et transmettent des émotions puissantes. Celles que je perçois le plus sensiblement sont très probablement des énergies, des ondes de détermination et de motivation. Les poètes et les rappeurs usent au fond des mêmes méthodes artistiques. Chaque auteur cherche à créer une musicalité, produire un sens au travers des rimes, un rythme au travers d'un affaire, des images au travers de métaphores et des liens au travers de comparaisons. Ce sont autant d'armes à l'usage d'un auteur, d'un artiste au fond d'un sculpteur dont l'argile sont les mots. Chantez, mauvaise étoile, la blessure du soleil. Chantez, souffle coupé, l'enfant qui dort sur un carton. Chantez, l'homme qui décrochera la lune. Voyez ainsi ce qui ressemble à un poème par l'anaphore. La métaphore est enfin. L'oxymore n'est ici en réalité qu'un extrait du titre « Ici-bas » du rappeur Giorgio. Comment penser que les rappeurs ne sont pas aujourd'hui des poètes ? Comment imaginer qu'ils ne sont pas à même de créer des émotions par les mots ? Au nom de quoi pourriez-nous leur ôter ce statut d'auteur, d'artiste et de créateur ? Avons-nous donc si peur de l'œuvre que malgré leur création, malgré leur méthode, malgré leurs œuvres, nous leur fermerions les portes ? Je rejette cette réalité. Les rappeurs usent au fond des mêmes méthodes que les poètes et ils méritent leur nom. Un artiste n'a pas à être engagé pour créer, mais lorsqu'il décide de l'être, son œuvre se transfigure, s'immortalise au travers des âges. Plus encore, il peut devenir un acteur de son temps, combattre pour une cause qu'il considère juste. Cet engagement des auteurs résonne d'autant plus en moi qu'il me paraît comme étant au centre de mon action et de mon sport. D'Adjou, en ce sens, lutte contre le racisme. Comme avec son titre, dis-moi. Ce sont autant des valeurs portées, des messages transmis et des convictions arborées avec fierté qui font des rappeurs les poètes contemporains. Vous l'avez compris, mais sûrement, ne l'avez-vous pas entendu. Si vous considérez que les rappeurs ne sont pas poètes, au moins croirez-vous que les poètes peuvent être rappeurs. Ainsi, permettez-moi de terminer ma plaidoirie sur cet extrait du titre « Post scriptum » du rappeur Kerry James. « Échouer ou réussir, mais au moins tenter sa chance. Moi, je dis que plus le combat est grand, plus la victoire est immense. » Merci. Alors, premier à égalité, Lou Chiron Allard et Rudy Coru. Sous-titrage Société Radio-Canada